Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek, ravie de vous retrouver. Voici les titres. ... Covid-19, en attendant le virus, les masques de protection et les gels hydroalcooliques sont en rupture de stock. Le lambi, la pêche aux coquillages est interdite jusqu'à nouvel ordre. Les explications et les précisions dans cette édition. La journée de la femme, c'est ce dimanche 8 mars. Beaucoup d'activités à cette occasion. Des étudiants se sont mobilisés contre les inégalités hommes-femmes. On va commencer avec le coronavirus. La psychose est plus forte que le virus, qui n'est pas présent pour l'instant au Wedloup. Les supermarchés sont dévalisés, tout comme les gels hydroalcooliques ou encore les masques. Voici les précisions de Marius Mathieu. Dans la plupart des pharmacies, ce mercredi matin, ces pancartes annoncent des ruptures de stock de gels hydroalcooliques et masques de protection. Face à la peur du coronavirus, ces professionnels de santé ont dû faire face à l'inquiétude grandissante de la population. La question qui se pose à ce jour, bien sûr, c'est est-ce que nous avons des masques ou des gels hydroalcooliques ? Comme vous pouvez le constater, il n'y en a plus. Due à une rupture de stock, pas forcément due aux fournisseurs, mais le fait que les gens soient rués sur les produits, chose inhabituelle à ce jour. Mardi, Emmanuel Macron annonçait la réquisition des stocks de masques de protection jusqu'au 31 mai pour en assurer l'accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients atteints par la maladie. Face au coronavirus, inutile de se ruer sur ces produits. Des gestes simples, mais efficaces, sont préconisés. Les conseils, ce sont des conseils hygiéno-diététiques de tous les jours. Bien se laver les mains. Effectivement, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique, on refait la méthode ancienne, puisqu'avant il n'y avait pas de gel. Donc, se laver les mains, donner du savon, bien frotter, bien rincer, et surtout essuyer en tamponant. Dans l'archipel guadeloupéen, l'ensemble des tests réalisés sur des cas suspectés sont revenus négatifs. Il n'y a pour l'heure aucun cas avéré de coronavirus sur le territoire, selon la préfecture de la région Guadeloupe. Où en est-on précisément de l'épidémie aux Antilles ? Le coronavirus est en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane ou encore en République dominicaine. Voici le point avec Tom Guignou. Le coronavirus, nommé Covid-19 par l'OMS, est apparu en décembre 2019. Ce lundi, la barre des 3000 morts a été dépassée. La France, un nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, recense 130 cas et 2 morts. Alors naturellement, le Covid-19 fait peur. Il fait peur car il se propage très vite et surtout parce qu'il peut tuer. Aux Antilles, en tout, 11 cas ont été confirmés. 5 cas en Guyane, 1 cas en République dominicaine, 3 cas à Saint-Barthélemy et encore plus près de la Guadeloupe, 2 cas en Martinique. Pour l'heure, la Guadeloupe reste épargnée, mais le plan de lutte contre l'épidémie est passé au stade 2. Ce nouvel échelon va engendrer quelques changements sur l'île. Tout d'abord, l'abandon de la règle de maintien en quatorzaine pour les personnes revenant des zones oranges. Ces dernières sont invitées à ralentir leur vie sociale et à s'auto-surveiller. Il est conseillé d'éviter les voyages hors de l'Union européenne ou dans les zones à risque en Europe. Et enfin, tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes dans un espace confiné seront désormais interdits. Ce sont surtout les aéroports et les bateaux de croisière qui suscitent le plus d'inquiétudes. Mais les autorités publiques de Guadeloupe se veulent rassurantes. Elles assurent qu'aucun individu ayant pu être en contact avec le coronavirus ne devrait arriver à bord de ces appareils. Mais au fait, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le coronavirus ? Le coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le Covid-19, identifié en janvier dernier en Chine, est un nouveau genre de coronavirus. Alors, comment se transmet ce virus si les modes de transmission restent encore peu connus ? Plusieurs hypothèses sont privilégiées. Les premières personnes à avoir contracté le virus s'étaient rendues au marché de Wuhan en Chine. L'origine animale est donc privilégiée. On l'a bien vu par la suite, la transmission interhumaine a été confirmée. Il existe plusieurs façons possibles d'être contaminés. Tout d'abord, en touchant une surface contaminée et en portant la main à sa bouche. Il faut savoir que le Covid-19 n'est capable de survivre que quelques heures à l'extérieur et sur des surfaces sèches. Le risque d'être contaminé par un colis en provenance de Chine, par exemple, est quasi nul. Ensuite, il y a la contamination par les postillons liés à un éternuement ou une toux. Les personnes ayant partagé l'espace de vie d'un malade ou ayant eu un contact direct avec lui à moins d'un mètre sont donc menacées. Une question subsiste, peut-on attraper le virus par l'eau ? Pour le moment, aucune contamination de ce type n'a été rapportée. Toutefois, la source n'a pas complètement été écartée. Du coup, quels sont les symptômes du virus ? Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et des signes de difficulté respiratoire de type toux ou essoufflement. Comment se prémunir ? À ce jour, il n'existe toujours pas de vaccin contre le Covid-19. Plusieurs traitements sont en cours d'évaluation en France, en lien avec l'OMS, pour être utilisés contre le Covid-19. Dans l'attente, le traitement est symptomatique. En revanche, n'oubliez pas qu'il existe des gestes simples et efficaces pour préserver sa santé et celles de son entourage. Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et bien sûr porter un masque quand on est malade. Et puis sachez que quoi qu'il advienne, les élections municipales sont bel et bien maintenues et auront lieu dès le week-end prochain. Passons à présent à notre pêche en Guadeloupe. Je vous le disais en titre, l'ouverture de la saison de la pêche lambie est menacée cette année de moins en moins de ressources. Voici les précisions et les explications de Constantin Peltier. Le lambie, star des Antilles, est en train de disparaître. Le 20 février, le comité régional des pêches de Guadeloupe a décidé de ne pas ouvrir la saison du lambie. D'habitude, les professionnels peuvent pêcher ce coquillage pendant 4 mois. Mais cette année, les ressources sont trop faibles. La direction de la mer, évidemment, soutient tout ce qui va dans le sens de la préservation de la ressource. Et en ce domaine, il n'y a pas de secret, ni malheureusement de miracle. C'est l'arrêt, la suspension de la pêche qui fait que la ressource peut se renouveler et arriver à une maître critique suffisante pour qu'une pêche durable puisse s'effectuer. Il y aura un effort de police à faire dans le sens où tous les lambies qui seront proposées à la vente devront être des lambies importées ou importées congelées. Et donc, il faudra que les marieurs ou les pêcheurs puissent prouver que ce lambie a été pêché ou acheté avant la date d'interdiction et donc congelé en début 2020 ou plus tard. Cette décision du comité des pêches ne fait pas que des heureux. Pour ce marin pêcheur qui travaille depuis 16 ans, la suspension de la pêche au lambie signifie pour lui mettre la clé sous la porte. J'ai toujours privilégié des pêches sélectives, donc j'ai toujours fait de la pêche sous-marine. Et mon activité, mon revenu principal venait du lambie. Ça représentait 75% de mon chiffre d'affaires. Donc je vais devoir me recycler. C'est pas avec le poisson et la langouste que je fais en apnée que je vais gagner ma vie. Ou alors il me faudrait que je me mette au filet et au casier, mais c'est pas dans ma philosophie. Mais la pêche, je crois que c'est derrière moi. Si l'interdiction de pêcher est a priori une bonne nouvelle pour les ressources en coquillage, Laurent craint que cette mesure profite aux braconniers. Je pense qu'il serait bien aussi d'interdire la consommation du lambie au niveau des restaurants. Parce que si on supprime la pêche mais que la demande est toujours là, le braconnage sera là aussi. Et la raison fondamentale de la situation actuelle avec le lambie, c'est le braconnage. Si on avait respecté ces 4 mois de pêche, il y aurait encore du lambie largement pour tout le monde. La suspension de la pêche au lambie pourrait se prolonger sur les 3 prochaines années. En attendant, à vous de surveiller votre assiette ou restaurant. À une semaine des municipales, on sait que l'un des principaux sujets de préoccupation des Guadeloupéens, c'est l'eau. Où en est-on ? Amélioration ou complications ? Constantin Pelletier. L'eau potable en Guadeloupe, c'est un casse-tête où se mêlent syndicats, communes, départements et régions. Pour y voir clair dans ces eaux troubles, il faut rappeler que la distribution d'eau potable est une compétence des communes ou de leur groupement. Contrairement à d'autres services publics, la gestion de l'eau n'est pas centralisée. La compétence d'eau potable est devenue obligatoire auprès des collectivités territoriales. Elle doit assurer ce service qui est public, finalement. Ce sont des collectivités territoriales, des municipalités ou des groupements de municipalités qu'on peut appeler des établissements publics de coopération intercommunaux. L'idée, c'est de mutualiser les compétences au sein de plusieurs municipalités pour qu'elles puissent rendre un service public de qualité auprès des usagers. L'eau potable va être financée par la facturation aux usagers directement. C'est là où tu peux avoir des disparités d'une commune à une autre. Finalement, c'est l'usager qui va financer la production, la distribution et ensuite la collecte des eaux jusqu'à leur restitution en milieu naturel une fois qu'elles ont été traitées. C'est tout un cycle de l'eau. Mais c'est l'usager qui finance ça. En Guadeloupe, l'eau est gérée par 5 établissements publics de coopération intercommunaux. Ils administrent chacun une zone géographique. Le problème, c'est que la gestion de certains de ces EPCI est loin d'être irréprochable. En juillet dernier, le préfet a adressé une lettre au SIAEAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe. Dans cette lettre, Philippe Gustin, le préfet, menace de dissoudre ce syndicat qu'il considère incapable d'assurer sa mission de service public. Il constate un défaut de trésorerie. Le préfet de Guadeloupe a saisi la chambre régionale des comptes. Et la chambre a constaté un déficit du SIAEAG de plus de 25 millions d'euros. Alors aujourd'hui se pose une question. Qui va rembourser la dette du SIAEAG ? Hier, la région, le département et les communautés d'agglomération ont fait un pas en avant pour la création d'un syndicat unique. Ils regrouperaient tous les acteurs de l'eau en Guadeloupe dans une seule entité. Mais les négociations n'ont pas abouti. Ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même toute une restructuration qui se met en place. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu de mal à intervenir. C'est de savoir quelles sont réellement les collectivités, quels postes, quelles personnes, quelles structures on peut aider. Si vous voulez des chiffres, il y a besoin de gagner, on va dire, 10 millions de mètres cubes pour arrêter les tours d'eau. Un quartième de la production, ça fait un effort important. Sinon, on peut parler d'une fuite tous les 250 ou 300 mètres de puyaux, à peu près. Alors là, je parle de fuite à la fois visible ou invisible, surbranchement, surconduite. Il y a beaucoup de fuites qui sont liées aux branches, au fait qu'il n'y a pas d'entretien des consteurs, il n'y a pas d'entretien des branchements. Il y a beaucoup de fuites qui sont même sur le domaine privé. Pour que la situation s'améliore, elle peut s'améliorer rapidement. Il y a déjà des travaux, il y a une cinquantaine de fuites qui vont être réparées par la région au mois de mars. Là, ça a commencé début de semaine, je ne sais pas. Donc, il y a déjà des travaux qui sont en cours, il y a des procédures qui sont en cours. Donc, la situation peut s'améliore. Après, pour mettre fin autour d'eau, l'objectif, pour l'instant, il reste raisonnable à parler de fin 2020. Dans ce désordre institutionnalisé, la Guadeloupe affiche un retard certain. Et les usagers en sont les premières victimes. Éducation, un nouveau préavis de grève a été déposé au rectorat concernant les promesses faites pour l'éducation prioritaire. On ne comprend plus les raisons de ces mouvements qui se suivent et se ressemblent. Pour mieux comprendre, faisons le point avec Tom Guignou. Les enseignants vont-ils se remettre en grève ? Un préavis a été déposé vendredi 28 février par le syndicat FSU de Guadeloupe. Ce dernier espère faire pression sur le rectorat au vu des prochaines discussions sur les conditions de rentrée qui doivent avoir lieu ce vendredi. Si les syndicats ne sont pas satisfaits des débouchés, ils auront entre le 5 mars et le 3 juillet pour organiser des actions. Aujourd'hui, le ministère nous a répondu en partie favorablement sur les suppressions de postes. Puisqu'au lieu de 56 fermetures dans le second degré, il n'y aurait plus que 20 fermetures dans le second degré. Et sur les 16 fermetures dans le premier degré, ce serait l'annulation plus et simple de ces suppressions de postes. Nous sommes en train de discuter avec les collègues. En assemblée générale, les établissements sont en train de discuter de ces mesures. Et ce préavis, il couvre suffisamment de temps pour que demain, effectivement, lorsque nous allons être reçus par le recteur, mais également vendredi, lorsque nous allons être reçus par le recteur pour travailler sur la carte de l'éducation prioritaire, si nous n'étions pas satisfaits, nous soyons en capacité très rapidement d'appeler à la mobilisation et à la grève. Les discussions de ce vendredi avec le rectorat détermineront la marche à suivre pour les prochains jours. En attendant, les syndicats FSU seront mobilisés ce mardi soir, place de la victoire à Pointe-à-Pitre, pour protester contre le 49-3. Comme je vous le disais le week-end dernier, dans le dossier France-Antille, Xavier Niel a déposé son offre de reprise. L'homme d'affaires ne reprendrait pas tous les salariés pour arriver à maintenir la version papier en Guadeloupe et en Martinique et développer la version numérique en Guyane. Marius Mathieu. Ce mardi midi, devant les locaux de France-Antille, des dizaines de salariés du groupe se réunissent en Assemblée Générale. Dans son offre de reprise, Xavier Niel proposerait de garder 114 des 235 employés actuels. L'investissement total, lui, s'élèverait à 8 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros de financement public. Maintenir une parution quotidienne en Guadeloupe et Martinique serait une volonté du repreneur potentiel. L'offre surveillée de près se révèle décevante pour les salariés. L'objectif des salariés du groupe, négocier pour maintenir un maximum d'employés et garantir de bonnes conditions de départ à ceux qui le souhaitent. L'offre pourra être améliorée avant le 5 mars. Le tribunal de commerce étudiera définitivement le dossier le 10 mars prochain. Souvenez-vous des bouteilles de limonade, par exemple, consignées il y a quelques années. C'est une des pistes que le gouvernement a choisies pour lutter contre l'utilisation du plastique. Et ce n'est pas à la Guadeloupe que ces consignes de bouteilles d'eau vont commencer. Les précisions de Constantin Peltier. C'est une solution pour réduire les déchets en plastique ou en verre. Les bouteilles seront consignées dès 2021 en Guadeloupe. La consigne, c'est cette valeur payée pour l'emballage qui est rendue à l'acheteur quand il retourne une bouteille à son point de vente ou à un centre de collecte. Dans cette déchetterie, la directrice salue cette initiative de la région. La consigne va changer notre gisement de déchets, je pense, sur la déchetterie. Il y a pas mal de gisements de bouteilles plastiques et de bouteilles en verre. Les bouteilles en plastique, ça représente à peu près, on va dire, 3% de notre gisement. Oui, on en a quand même considérablement. On les conditionne, on les met en balle, on les expédie vers des centres de traitement agréés qui sont censés en refaire du plastique. Puisqu'en fait, nous, la déchetterie a été créée pour de la valorisation au maximum des déchets. Mais je trouve que c'est un très très beau projet que la région ait signé. Ça permet de réduire l'impact écologique des bouteilles plastiques parce qu'il y a énormément de gaspillage. En Guadeloupe, 370 000 tonnes de déchets sont produits chaque année. La consigne pourrait faire changer la donne en matière de recyclage. Concernant le reste du territoire français, c'est à partir de 2023 que les bouteilles seront consignées conformément à la loi anti-gaspillage votée en janvier dernier. La journée de la femme, c'est ce dimanche 8 mars. À cette occasion, un séminaire sur l'égalité professionnelle a eu lieu cette semaine au campus de Fouyol. Intervention, atelier autour de la femme dans son milieu professionnel. Tom Gagnou. Saviez-vous que sur un contrat à temps plein, les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes, selon l'INSEE ? Nous sommes en 2020 et pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes subsistent dans le milieu professionnel. À l'occasion de la journée de la femme, les étudiants de l'Université des Antilles ont voulu mettre l'accent sur ce problème. Les jeunes constatent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Sur le niveau du salaire et aussi de comment on peut voir la femme dans le monde du travail. On peut voir comme quelqu'un de faible, qui ne peut pas forcément tout réussir, alors que pas du tout. Si on lui donne l'occasion, elle peut être même mieux qu'un homme, on ne sait pas. Il faut vraiment voir, au lieu d'avoir cette espèce de préjugé sur la femme. C'est aussi la mentalité. On ne voit pas une femme comme seulement jolie pour avoir fait l'accueil. Mais il faut aussi penser aux compétences, que ce soit dans les promotions, dans l'évolution de la carrière, dans les mentalités aussi. Car beaucoup voient le milieu professionnel comme un milieu assez machiste. Alors que quand on regarde bien, une femme ou un homme peuvent avoir les mêmes compétences, voire même avoir des compétences supérieures. Mais au niveau des mentalités, ce n'est pas encore ça, malheureusement. Plusieurs ateliers ainsi que des conférences étaient organisés autour de cette problématique. Pour les encadrants de l'université, cette sensibilisation auprès des jeunes est importante. C'est important de sensibiliser les jeunes sur ce point. C'est important de briser un peu les barrières pour montrer aux femmes qu'elles peuvent exercer des métiers jusqu'à aujourd'hui, dites des métiers d'hommes, mais que les garçons aussi peuvent exercer des métiers juste ici, réservés aux femmes. On pense surtout à la profession de sage-femme, par exemple, comme son nom l'indique. Ils étaient surtout occupés par des femmes. Aujourd'hui, petit à petit, on voit ainsi que les hommes occupent cet espace. Donc l'égalité sera bénéfique pour tous. Un programme d'animation autour des droits des femmes a été mis en place en concertation avec les associations, les établissements publics et les entreprises. Des réunions sont prévues durant tout le mois de mars. Le programme est à retrouver sur le site de la préfecture de Guadeloupe. Et personne ne le sait, mais rappelons que la journée de l'homme, c'est le 19 novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme, c'est sur ETV. Sous-titrage ST' 501